Donc nous allons commencer la visite du bateau. La première particularité de ce bateau c'est qu'en fait il y a deux barres donc vous pouvez contrôler le bateau à l'intérieur mais aussi à l'extérieur donc c'est très pratique ça si vous voulez par exemple par gros temps vous voulez vous réfugier dans la cabine dans le cockpit il n'y a pas de souci si vous voulez profiter du soleil vous pouvez aussi très bien contrôler le bateau à l'extérieur donc ça c'est une particularité très importante et très intéressante sur ce nautica de 36. Ensuite il faut savoir que le pont a été remplacé en 2013 avec du liège marin par dessus le tec bien sûr ça a été superposé donc ce que j'ai bien aimé de ce liège c'est qu'il agrippe vraiment comme vous pouvez voir donc sur le pont avant l'espace est très grand vous pouvez sans problème mettre une table et manger pendant le coucher du soleil par exemple donc là on a l'encre principal qui fait 10 kg et qui est raccordé à 50 mètres de chaîne galvanisée avec en plus 200 mètres de nylon donc le bain stagage sur ce bateau il est très haut je trouve que le nautica 36 est un bateau très pour la sécurité des passagers il est vraiment au top faut savoir que moi quand j'ai marché quand j'ai visité ce bateau j'ai senti tout de suite un sentiment de sécurité les les bains stagage vraiment où vous pouvez très bien ramener des enfants sans problème il n'y a aucun risque aucun risque d'homme à la mer donc c'est vraiment intéressant sur ce bateau de plus il a une très bonne tenue par gros temps donc c'est vraiment un bateau avec un niveau de sécurité assez élevé donc maintenant on va voir à l'intérieur donc comme vous pouvez voir le premier coup de choc que j'ai eu c'est vraiment la qualité du bois c'est vraiment un bois très de très haute qualité en sachant que c'est ce qui fait le poids assez lourd de ce bateau c'est qu'il ya beaucoup de les comment dire les matériaux sont très bonne qualité et donc forcément assez lourd donc mais vraiment il y en a du bois de partout c'est très marrant j'aime bien ce côté voie massif de partout dans le bateau donc là on a la couchette arrière qui est très très spacieuse avec de nombreux rangements il ya même un petit siège en face du lit donc il ya vraiment là le lit très confortable il est même assez assez grand pour pour deux personnes donc vraiment c'est parfait on s'y sent bien quoi la salle d'eau donc assez basique encore une fois pas mal de compartiments pour ranger ses affaires c'est très pratique alors l'autofocus est appelant donc là vous pouvez voir le siège ça c'est vraiment une fonctionnalité intéressante de rajouter un petit siège en face de la couchette de la du lit on a des libelots bien sûr la luminosité dans ce bateau est assez bonne je trouve surtout dans le cockpit parce qu'il ya beaucoup de fenêtres d'ailleurs on va y revenir voilà la vue du cockpit le cockpit très spacieux et très pratique avec même une petite table alors table à manger table qui peut faire office de bureau peu importe en tout cas le cockpit est très comment dire convivial et franchement contrôler le bateau du cockpit la visibilité était vraiment bonne donc je pense que en mer il n'y a pas de souci après pour manoeuvrer au port je pense c'est quand même plus simple à l'extérieur donc voilà qualité des matériaux rien à reprocher donc on descend un peu et hop on va dans la partie on va dire entre guillemets principal du navire c'est à dire la cuisine la salle à manger donc avec la petite bibliothèque en haut donc encore une fois on pourrait croire que la luminosité est mauvaise mais c'est complètement faux elle est vraiment bonne je trouve donc là la salle le canapé est très 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 grand la cuisine est très pratique avec énormément de compartiments le plus de ce bateau c'est vraiment les rangements la qualité des matériaux vraiment le confort on peut retrouver donc vraiment une pièce très agréable pour vivre donc la salle d'eau comme l'autre vraiment basique après niveau rangement toujours quelques compartiments mais sinon rien n'a rien de spécial à dire bon j'étais un peu déçu par la couchette avant par contre j'ai trouvé un peu petit en longueur donc c'est vraiment pour les personnes pas très grande après la luminosité était présente les rangements pareil voilà le seul défaut que je peux donner c'est vraiment la taille de la couchette avant qui est un peu limite je trouve surtout si vous êtes grand ça va être vraiment compliqué de trouver le sommeil dans cette petite couchette voilà alors j'ai quelque chose très important là les compartiments je vais pas tous les voulaient montrer mais il ya vraiment de quoi faire un pour vous pouvez partir pour très longtemps en mer avec ce bateau alors je voulais juste vous dire que ce bateau est équipé avec un moteur ford lehman de 88 chevaux il a environ 3620 heures de fonctionnement donc faut savoir que sur ce type de bateau le moteur c'est très très important car c'est des comment dire c'est des ce bateau a un programme un peu moteur sale c'est à dire qu'on navigue à la voile et au moteur c'est pour ça que le moteur il est très très important c'est parce que vous allez beaucoup l'utiliser d'où la puissance de 88 chevaux qui n'est pas négligeable mais ce bateau peut aussi très bien naviguer à la voile sans problème on va conclure cette vidéo donc le naughty cat 36 que je vous ai montré que j'ai visité est à vendre au prix de 79 900 euros donc c'est une très bonne occasion c'est un bateau qui est de très bonne qualité comme vous avez pu voir surtout la qualité des matériaux le bois utilisé à l'intérieur du bateau pour toute personne intéressée tout est dans la description les caractéristiques le prix le site internet pour voir des détails sur ce bateau et je vous conseille vraiment si vous êtes intéressé de m'appeler d'envoyer un mail au propriétaire tout est dans la description pour les personnes qui désirent plus de vidéos sur les bateaux de visite sur les bateaux n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est juste en bas vous cliquez sur s'abonner et bien sûr de laisser un petit pouce bleu un like pour pouvoir me motiver à faire plus de vidéos on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et à la prochaine vidéo